Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle découverte. Alors aujourd'hui on va quitter le monde du sim racing pour se tourner vers l'arcade et on va ensemble parcourir pour la première fois le jeu Mantis Burn Racing. Alors Mantis Burn Racing c'est un jeu qui est disponible sur Steam pour 16 euros et qui devrait d'ailleurs prochainement sortir sur Nintendo Switch. Alors c'est pas vous savez mon grand kiff ce genre de jeu mais j'ai quand même toujours la nostalgie des bon vieux micro-machines que l'on avait sur nos consoles de salon il y a de cela 20 ans. Alors c'est un jeu donc qui est disponible sur PC, qui est édité et développé par Woufos Studio. Alors je ne connais pas Woufos du tout, alors visiblement j'ai cru que c'était du nord de l'Europe, enfin c'est assez compliqué. Les développeurs m'ont contacté par mail et m'ont dit écoute Maxon on t'offre une clé, veux-tu bien faire une vidéo ? J'ai dit oui, voilà. Donc ce pourquoi vous avez cette vidéo aujourd'hui c'est qu'on découvre un petit peu ce jeu. Alors j'en ai pas entendu beaucoup parler, il y a déjà des DLC qui sont dispo aussi sur le store Steam et en fait c'est un jeu qui a l'air assez complet de ce que j'ai pu me renseigner avant de commencer cette vidéo mais je n'y ai jamais joué. Alors je suis à la manette évidemment avec le pad 360. Donc un jeu qui propose une carrière, du multi en ligne, du multi local, du split screen et des succès forcément sur Steam. Donc il y a pas mal de choses, c'est un support manette, c'est quand même cool et il y a plutôt intérêt à savoir parler anglais parce qu'il n'y avait pas de français jusqu'à un certain temps. Depuis peu le jeu supporte le français pour les menus, donc ce qui est cool c'est qu'en audio il n'y a peut-être que de l'anglais, enfin on le verra, mais en tout cas il y a du français désormais. Donc on arrive sur un menu qui fait extrêmement penser au jeu mobile, au jeu smartphone, au jeu tablette avec pas mal de publicité qui arrive un petit peu, donc avec les succès, battle car, les défis, etc. Donc c'est très 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 communautaire comme jeu. Alors je n'ai pas pu me connecter au serveur, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est une version de présentation, ou en tout cas une version on va dire presse. Donc on a un menu qui est très simple, on y balade évidemment avec la manette. On va commencer la carrière. Alors félicitations vous avez téléchargé des DLC, puisque évidemment j'ai eu deux petits DLC. Donc voilà, on a notre mécanicien. Alors bienvenue dans votre carrière de Mantis Burn Racing. Pour progresser vous devez obtenir des engrenages, une certaine quantité d'engrenages est requise pour déverrouiller le dernier événement de chaque saison. Donc comme des médailles en fait ou des succès. Vous obtenez des engrenages en terminant des défis, le premier est toujours de gagner l'événement, mais d'autres mettront aux aptitudes de pilotage à l'épreuve. Donc je pense faire un drift, faire des boosts, une pointe de vitesse, etc. Alors on a un arbre qui est extrêmement, encore une fois très mobile, très console portable. Alors on peut changer la couleur des voitures. Alors on a la couleur des boosteurs, on va mettre du vert, pourquoi pas, après tout. On peut améliorer le véhicule. Alors amélioration disponible 3. Et je ne peux rien faire parce que je pense que je n'ai pas encore joué. Ok, on a d'autres voitures, donc on a un genre de 4x4, mais tout ça est encore bloqué, vous voyez. Donc pour l'instant, voilà, on est sur quelque chose de très basique. On va commencer la première épreuve, passer simplement la ligne d'arrivée avant les autres. Il y a 3 distances de course, sprint ordinaire ou endurance. Alors, on a des succès je vois, des engrenages. Donc remporter l'événement, faire un tour inférieur en 34 secondes et un joli saut. Bah écoutez, on va débuter en version sprint, on découvre le circuit. Donc c'est un jeu à la troisième personne évidemment, vu du dessus un petit peu comme le faisait Micromachine. Ou récemment, on avait testé il y a quelques mois de cela, un jeu qui s'appelait World Tabletop Racing. qui était assez moyen. Alors, utiliser RT pour accélérer et LT pour traîner évidemment. Et une jauge avec le boost avec le A, changer le mot de W, avec RP. Ok. Oh ça déjà, c'est très énervant. Alors, est-ce qu'on a le choix de changer de vue ? Non, on va rester comme ça pour le moment. Alors, donc on est en mode sprint. Oh, la vue donne un peu mal à la tête directement. Ouf. Alors c'est très très difficile. Ça rappelle un petit peu les... Alors, j'ai peut-être un boost, mais... Il n'a pas l'air d'être fonctionnel outre mesure. Super dérapage, 20 XP, d'accord. Alors, je vois qu'on a 4 tours. Et que Dr Dust nous prend déjà à revers. On se frôle les boosts, mais... Il n'a pas l'air de fonctionner. Il n'a pas l'air d'utiliser les boosts, c'est marrant. Vous avez bien dit le A pour le boost. Record personnel du secteur, d'accord. On prend des petites XP. On reprend la tête, surtout. Alors, pour l'instant, pas vraiment besoin de freiner. Il suffit de glisser avec la voiture. La physique est pas mal. C'est plutôt fluide. Il y a des petites ombres quand on saute. Alors, je n'ai pas vraiment le sentiment qu'on peut mourir. On entend un éléphant. Et c'est terminé. Bon, écoutez. Pas vraiment de boost. Alors, est-ce qu'il faut le débloquer ? Je ne sais pas. Alors, on prend 1600 gold. Et on atteint presque le niveau 1. D'accord. Et en fait, voilà. Les boosts vont arriver au fur et à mesure. Donc, quelques success teams qui se débloquent, évidemment. Bien joué. En finissant l'une des trois à première place, vous avez déverrouillé un événement connecté à la grille de carrière. D'accord. Donc, en fait, effectivement, on progresse. C'est simple. C'est du contre-la-montre. Battez les trois à temps définitif pour finir pour la première, seconde ou troisième place. Alors, pas d'amélioration possible. On continue en mode contre-la-montre. Même circuit toujours. Alors, je pense que ça va être par environnement. Il n'y a pas vraiment d'informations sur le nombre de véhicules ou d'environnement. J'ai lu un petit peu que c'était assez redondant. Donc, on va essayer de... Je ne sais pas si on peut... Alors, caméra statique, caméra étroite. Ok. Caméra ordinaire. Caméra dynamique. Ouais. Peut-être un petit peu moins bords-gerbes. Alors, le record est avec un proto qu'on n'a pas, nous. On n'a pas le succès pour le débloquer. Est-ce qu'on pourrait aller le battre ? Alors, tout est une question de trajectoire dans ce genre de jeu, bien sûr, pour essayer d'obtir un maximum. Alors, je maintiens le A, mais le boost n'a pas l'air de marcher. Le boost n'a pas l'air de marcher. Donc, c'est un peu dommage. Record personnel, voilà. Donc, je vais encore, je pense, faire mes deux tours. Mais quand j'appuie sur A, le boost ne marche pas. Il faut le débloquer. On n'a pas encore dispo la nitro. Donc là, il faut juste optilettrage. Pas taper, comme dirait ce bon vieux François. Bon, pas faire ça, par exemple. Hop. Alors, c'est vraiment, comme je disais, en vue subjective. Donc, c'est vrai que cette caméra-là fait un peu moins mal à l'estomac. C'est un peu dommage. Alors, je vais vraiment faire du mal aux mouches, mais c'est dommage que, par exemple, notre record ne soit pas montré par une voiture identique à la nôtre. Ça, c'est un peu vrai. Alors, pour les plus vieux d'entre nous qui ont une vingtaine d'années, ça va encore me ramener dans des souvenirs un peu lointains. Rappelez des vieux jeux, Paul Position, etc., qui étaient grands prix sur Game Boy et sur Game Gear, etc. Eh bien, ça nous rappelle un petit peu ce genre de contenu. Alors, évidemment, tout le monde criera aux jeux Flash, bien sûr, qu'on retrouve de manière un peu plus répandue sur Internet. Mais maintenant, je pense que c'est un vrai marché pour des consoles comme la Switch. Alors, on a le premier niveau. On prend donc 2000 points de crédit, 2000 gold. On a accès donc à la suite. Alors, moi, je voulais voir ce que c'était. Donc ça, je ne sais pas, il y a un piston au milieu, mais ça a l'air d'être pour exprimer une cup. Alors, les événements de ligue comportent un certain nombre de courses successives. Les compétiteurs reçoivent des points en fonction de leur position à la fin de chaque course. Le total de points le plus élevé après toutes les courses donne le vainqueur. Ok, tu expliques ce que c'est un championnat. Alors, on est obligé de course, on ne peut pas essayer de modifier la voiture. Est-ce qu'on peut en acheter un autre ? Alors, il faut le déverrouiller en étant à un certain niveau. Donc, on est condamné à utiliser cette voiture. Est-ce qu'on peut améliorer le véhicule ? On n'a toujours rien. Alors, est-ce qu'on peut ajouter ? Voilà, hop, ok. On a la nitro débloquée. Je suis d'accord. Et ça ne nous coûte pas de gold. D'accord. Alors, on va mettre le booster en bleu. Et on va mettre la voiture d'une couleur un peu plus visible. Peut-être en rose. Vous n'y voyez là qu'une volonté de faire plaisir à nos amis daltoniens. Alors, on a un temps de chargement quand même correct. Ça va encore. C'est semblable à ce qu'on pourrait avoir sur un jeu de console portable. Ça va encore. Ce n'est pas non plus la mort. Ça va assez vite. C'est assez propre. Alors, on est 6 cette fois. Le petit roux au démarrage qui fait rire. Le bleu. Alors, on est en tête. Alors, est-ce qu'on a notre boost ? Ah oui, d'accord. Ça s'enjaille à max au niveau des tracts limites. Ah oui, d'accord. Ça y est, on a le boost. Mourez ! Ah putain, le boost est très rapide et très court. Madame me le dit souvent. Mais là, ça ne va pas beaucoup nous aider. Alors, il y a le ravin. Je suppose qu'on peut tomber dedans. Ah oui, le boost, il est vraiment à utiliser de manière optive. Parce que si vous utilisez votre boost pendant une petite ligne droite, vous avez tout perdu. Il faut vraiment connaître les circuits. Allo, la lumière ! On ne voit vraiment rien. Alors, sur la vidéo, ça a dû être atroce pour vous. Vous n'avez pas dû voir grand-chose. Moi, ça va encore. Le contraste de l'écran n'est pas trop mal réglé. Donc, on a un côté grisâtre. Et le boost, en fait, on ne peut l'utiliser qu'une fois qu'il est chargé à fond. Vous savez, vous ne pouvez pas l'utiliser. Hop ! Alors, dépassement 20 XP. Ok, donc, il faut vraiment connaître son circuit pour savoir où utiliser le boost. Ok. Alors, c'est un jeu qui se veut résolument multijoueur, bien sûr. Le principe, c'est encore d'affronter vos potes. Ce n'est pas vraiment de faire de la figuration. S'il te plaît, redémarre ! Le temps pour redémarrer, ça, c'est atroce, par contre. Le temps de patinage atroce. Deuxième tour. Oui, bah, écoute, il est plus rapide. Il est plus rapide, Jean-Michel. Ça va bien vite, il y a des bonnes sensations de vitesse. Hop, petit peu de vitesse, là, pour aller chercher les jumps. Voilà. Sauter à plus de 35 mètres, c'est grâce au boost. Hop, on prend un petit peu d'XP. Voilà, record personnel. Bon. Alors, effectivement, vous êtes un peu concentré. Alors, si vous avez un grand écran, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, j'en suis tout à fait conscient. Tout le monde n'a pas un 32 pouces, ce n'est pas mon cas non plus. Moi, j'ai déjà un grand écran qui est un 27 pouces. Et je peux vous dire que, déjà, avec un 27 pouces, vous devez regarder le bas de l'écran pour voir votre voiture. En bas à gauche pour voir la map. Donc, tout ce qui est en haut, c'est très loin. Donc, le HUD est très, très loin. Alors, vous, si vous regardez cette vidéo sur un smartphone ou sur un lecteur YouTube, vous direz, ben non, il n'y a qu'à jeter un coup d'œil en haut. Mettez la vidéo en plein écran si ce n'est pas encore le cas. Et vous constaterez qu'effectivement, on doit parfois lever les yeux un peu loin de notre trajectoire. Et voilà ce qui peut nous arriver. Ça, c'est vraiment le pire qui peut nous arriver. C'est qu'effectivement, on se fait piéger en voulant regarder le chrono, le classement, etc. Ça, c'est vrai que ce n'est peut-être pas super bien pensé. Il faudrait y avoir, vous savez, des infos qui arrivent au plein milieu de l'écran. Pour une fois, ce serait utile. Et on la gagne. Voilà. Remporter l'événement, 3 étoiles. Alors, est-ce que je les ai ou pas ? Parce que du coup, je suis premier ou... Oui, je suis premier, d'accord. Mais remporter l'événement, je pense que ça constitue l'ensemble des courses, évidemment, du championnat. Alors, les golds qu'on a, je ne sais pas vraiment à quoi ils servent, les gènes. Parce que fondamentalement... Fondamentalement, c'est bien, mais... Évidemment, plus de succès dans ce genre de situation. Allez, go ! Toujours un départ un peu... Voilà. Alors, au niveau des vues, on va essayer la vue dynamique. La vue étroite. Et la vue statique. Voilà, on va essayer la vue statique pour voir si c'est peut-être un peu moins borgère. Mais c'est un peu moins simple de placer la voiture. Là, il faut un peu plus regarder la carte en bas. Mais ça fait un peu moins mal aux yeux. Et la voiture n'est plus considérée toujours dans le bas... Reviens ! N'est plus toujours considérée dans le bas de l'écran. Donc, c'est un petit peu mieux avec cette vue-là. Je voulais vous montrer un petit peu aussi toutes les vues. Bon, là, évidemment, l'intérêt, c'est que vous allez à l'inverse de votre vue. Vous êtes face à votre voiture. Ça peut en déranger certains. Moi, j'ai l'habitude avec mes micro-machines. Ok, j'aimerais bien rejouer, d'ailleurs. Ce serait bien d'aller chercher. Hop, deuxième place au niveau des collisions. Ça va, on ne perd pas trop de temps. On perd plus de temps quand on tape vraiment un mur qu'autre chose. Allez, le bon gros boost des familles. Vous voyez, quand on tape un mur... Et on perd du temps, hein. Alors, sans doute la couleur de la voiture qui me ralentit, évidemment. Présente, bien sûr. Parce que vous savez que les voitures rouges font forcément plus vite. Alors, petite léchouille de béton. Et on s'est un peu planté, quand même, là, sur cette cause de deux tours. On va la refaire. Alors, les éléphants qui hurlent. Les éléphants qui hurlent. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure ambiance qu'on aurait pu espérer pour ce genre de jeu. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Départ toujours aussi compliqué. C'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. On est obligé de recommencer une deuxième fois. Il faut tryhard pour ne pas se faire avoir. Surtout pour ne pas taper comme ceci. Est-ce qu'on perd très, très vite beaucoup de temps ? Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Vous sentez le tryhard, là, ou pas ? Alors, il faut voir la variété des circuits, parce que ça va beaucoup jouer sur la capacité ou non de devenir bon. Je crois qu'on va être deuxième. Eh oui, on ne pourra pas faire mieux. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas mal. Il faut savoir gérer ses boosts pour en avoir un maximum et où ils sont utiles. C'est pas mal. Il y a une petite gestion. Alors, on débloque au niveau 3. En d'autres, une autre voiture. Duster déverrouillé. Ah, le bon vieux Duster. Ok, on débloque encore des courses. On continue. Aucun véhicule éligible. Voulez-vous aller au garage ? Bah, oui. Et du coup, on va changer de véhicule, j'imagine. Ah, on doit l'acheter. D'accord, voilà à quoi servent les gemmes. Ok. Alors, maintenant qu'on a un petit proto sympa, on va le mettre en orange. Et on va lui faire cracher du blanc. C'est pas grave. Alors, on va ajouter l'amélioration de boîte de vitesse. Mais par contre, on ne peut pas avoir le premier boost. Ça, c'est un peu dommage. Alors, attendez. Est-ce que j'ai vu un jeton là ? C'est marqué. Ajouter amélioration. Ah, jeter, pardon. J'avais compris un jeton, excusez-moi. Je débute. Je parle français depuis trois jours. Donc, on va débuter la course. Alors, c'est sprint. Il y en a au port. Oui, c'est sûr que là, ça va être beaucoup plus serré. Le vecteur racing. Eh ben, dites-moi. Il y aura un autre jeu qui va arriver un petit peu plus arcade aussi. Il y aura Furidashi qui va arriver. Un jeu de drift que vous avez pu voir notamment chez Wallstar, je pense. J'avais envie de le tester. On m'a envoyé aussi une clé. Donc, je pense qu'il y aura quelques jeux un peu plus arcade qui vont arriver dans les jours à finir. Alors. On repasse sur la vue, entre guillemets, ordinaire. Parce que là, je pense qu'il va falloir un petit peu calculer où on va. Alors, plus de boost. Donc là, une nouvelle fois, il va falloir bosser à la trajectoire. Alors que l'on est à l'attaque du championnat d'autocross de Palamas. C'est terrible. L'ambiance est sympa. Ça fait un petit peu méditerranéen. Enfin, je ne sais pas, tour de Corse. Un peu flanc de montagne au soleil au Kouchan. Non, c'est pas mal. En plus, regardez, on voit le bas de la piste. Donc, niveau profondeur de champ, c'est logique. C'est bien. On voit les autres passages. On n'a pas de la poudre aux yeux. Je n'aimerais pas habiter là. On est dans SimCity, en fait. Non, mais clairement, c'est vraiment pas mal. Alors, on monte, on monte. Mais à un moment, voilà, il va falloir descendre. Parce que c'est une course à tour. Par contre, le bruit de pneus me rappelle un vieux bruit préenregistré. Le crissement de pneus me rappelle un vieux bruit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, genre dans les séries, genre Mr Bean, ou quand il y avait une voiture qui passait vraiment vite. On entendait le... Alors ça, c'est un peu énervant. Le... C'est terrible. Même dans Tokara, il y a 20 ans, il faisait des bruits un peu sympas. Donc ça, c'est peut-être un petit défaut qui pourrait vous agacer. Bon, évidemment, vous pouvez régler les... Les sonorités de différents éléments dans les options, bien sûr. On ira faire un tour, d'ailleurs, dans les options. Aïe, eux ! J'ai cassé l'auto. Non, il n'y a pas de... Il n'y a clairement pas de dégâts. En tout cas, vous pouvez bourrer un petit peu, à mon avis. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a le boost. Le boost est toujours activé alors que j'ai changé de voiture. Alors, est-ce que le boost est indépendant des voitures ? Comment ça se passe ? Alors là, par contre, au niveau de la difficulté des IA, il n'y en a aucune. C'est-à-dire que là, je roule. Je peux m'arrêter. Regardez. Là, c'est un peu dommage, vous voyez ? Au niveau des IA, là... Alors que ça se battait bien dans les parties... En poussière, en début d'épreuve. Là, peut-être que le boost que j'ai installé... ne fait pas forcément l'effet escompté. Au niveau de l'IA, ça les met un peu trop à l'amende. Ce n'est pas trop grave. On découvre quand même toujours un nouvel environnement avec le port sur la gauche. On n'aura pas assez pour un deuxième boost. Voilà, on l'emporte. Regardez l'écart avec les autres en haut à gauche. Ça va être assez impressionnant. C'est dommage, on ne les voit même pas. Alors, on augmente encore quelques niveaux. Ça, c'est gagné. On débloque les gants de boxe. Donc, les gants de boxe, je vois bien le duel. Le vacaire doit atteindre 10 000 points. Le pilote en pôle position, il gagnera les points le plus rapidement. J'ai pas compris. Voilà. Cet événement ouvert, vous pouvez participer avec le véhicule le poids que vous voulez. Ah, ok. Donc là, tu peux changer de caisse assez facilement. Sachant qu'on va être dans le sable, l'accélération me semble plus primordiale que la Vmax. Parce que la Vmax, tu ne vas pas pouvoir rouler à fond, comme c'était le cas juste avant. Donc, on va opter pour le proto. Ça me semble un peu plus logique. Go ! Voilà. Alors là, tout de suite, vous voyez la différence. Simplement parce qu'on a un proto à l'accélération. Voilà. Ah, il y a des cuts ! Il y a des cuts ! Ça, on ne les avait pas vus. Ah, donc on va commencer à pouvoir chercher des cuts. Je me disais aussi, ça me paraissait un peu trop simple. C'est pas mal pour le gameplay. Une fois de plus. Les circuits sont jolis. Je ne l'ai pas encore dit à ce niveau-là. Niveau réalisation, on fera un point évidemment à la fin de la vidéo. Mais je trouve que c'est plutôt réussi en termes de mise en situation. C'est joli. Regardez avec la falaise, la 3D. C'est convaincant. Je garde cette vue-là pour le moment. Parce que c'est celle qui me paraît un peu plus pilotable. Sachant que j'ai perdu le petit motion sickness que j'avais au tout début. en voyant tourner la carte, il faut le temps que la tête et l'oreille interne s'habituent. C'est peut-être bête, mais au moins maintenant, comme c'est fait, ça passe. Voilà, ça passe, mais moins bien. Un peu plus serré. Hop là ! Un petit peu glissant, là. Alors, il y avait un cut. Un cut astrophe. Hop, premier tour. Il y en a, il y en a combien ? Ah non, c'est le premier à 10 000 points. Ok. I understand. I understand now what you mean. Non, non, on ne va pas rechanter Justin Bieber. On n'est pas là pour ça, bon sang. Oh, le boost qui n'a servi à rien puisqu'on a bourré dans la voiture devant nous. Alors pour l'instant, on est en tête avec 5600 points. On a le camion de pompier devant nous qui nous ralentit un peu. Il prend la corde, c'est pas mal. Il n'y avait pas trop fraises juste grâce au cut. Incroyable aspiration. 40, c'est-à-dire quand même. Alors, le petit boost pour lui et moi, ce qui fait que ça ne change rien. Je suis toujours devant lui. Par contre, il va commencer à me rattraper un petit peu, ouais. Il va commencer à me rattraper parce que là, moi je suis un peu empêtré dans la gadoue. Ouais. Et en Vmax, eux sont bien mieux. Je vais absolument trouver le cut. Voilà. Par contre, je tape un peu dans tout. Voilà. Par contre, si je n'ai pas de Vmax, je vais vraiment souffrir par rapport à eux. Ah, donc ouais, il faut bien choisir son bolide. Alors, je cherche le cut, je n'ai toujours pas vu. Il est ici. Incroyable. Je pensais qu'il y en avait un deuxième juste derrière, mais je n'ai pas osé le prendre. Allez, c'est chaud. On est bien. On est repassé en tête. 9400, 9500, on va arriver à 10000. On va prendre un petit boost. Voilà. Hop. 9400 pour scooter. Oh, Machiste de Fiche, pour ceux qui connaissent ce scooter, évidemment. Grand musicien néerlandais de cette génération magnifique qui était celle des années 90. Alors. Alors, vous devez être le dernier pilote en course. A chaque tour, le dernier véhicule est éliminé. On est toujours sur ça. On va rester là-dessus. Victoire par KO. Alors, toujours la même piste. Les pistes deviennent un peu redondrantes. On va rester là-dessus. Allez. Allez. Regarde un petit peu. Est-ce que vous proposez les menus ? On n'est que 4, donc ça ne va pas durer. Allez, salut. A plus en LAN. Là, on est sur... Alors, il y a un cut à gauche qu'il ne faudra pas louper. Essayez de le prendre. Alors, notre adversaire, ce sera la voiture identique à la nôtre parce que c'est un circuit qui est vraiment en start-stop là. Donc, on est vraiment avec la meilleure caisse, je pense. Aïe. J'ai démoli la peinture. Ce n'est pas grave. Il faudra m'expliquer cet éléphant qui hurle à la mort à chaque fois. Voilà. On n'a pas pris le cut. Lui, il l'a pris. Voilà. Donc, je pense que les deux gros trucks vont être éliminés. Après, ce sera de tomber juste devant notre adversaire. Au moment, il y aura l'élimination du deuxième et on aura gagné. Ça ne va pas aller très, très vite. Beau dérapage. Incroyable dérapage. Joli saut. Il prend énormément de petits succès. En tout cas, de petites performances. Ah oui. Il ne le prend pas. D'accord. Compliqué avec les barrières là. Je pensais que ça allait un peu se détruire quand même. Non, non. Il faut juste passer à gauche. Donc, il faut vraiment avoir le coup de main. C'est pas mal, franchement. Alors, ça détendra plus quand ce sera en multi avec des potes qu'en mode solo. Il faudra peut-être sans doute faire du multi après. Je vais essayer de me reconnecter au serveur. Passer 4 secondes dans les airs. C'est pas mal. Des petits tricks, en fait. L'image de ce que je préfère un petit peu du jeu de moto. C'est vrai que là, vous voyez, pour passer dans le cut, il faut vraiment se lever tout. Voilà. Alors, hop, on va être niveau 5. Bonjour. Niveau supérieur. 2000 gemmes. Et alors là, on a l'amélioration du moteur. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on gagne, ce sont des améliorations. Ce ne sont pas genre une piste on cup ou quoi. Donc, si maintenant, je fais garage. Et là, je peux mettre une deuxième amélioration. Et donc, je prends ça et je prends le moteur. Une fois que les emplacements d'amélioration du véhicule rempli, vous pouvez payer pour passer au niveau supérieur. Ok. Donc, si je paye 6000 gemmes, je passe au niveau supérieur. Ok. Et là, le proto évolue. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et donc, visuellement aussi. Ok. Il n'y a pas de nouvelles couleurs. Bon, on ne va pas demander trop non plus. Mais ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. C'est sympa. Donc, ça fait vraiment progresser le schmilblick. Ensuite, écoutez, on a un défi à faire avec cette voiture-là. On va la prendre maintenant. On la laisse en rose parce que dans la nuit, tous les chats sont gris. Donc, au moins, on la verra bien. Et là, on est tous à la même enseigne et on retrouve une nouvelle fois le circuit de tout à l'heure. Et là, on a le boost. Et là, on a le boost. Là, on a le boost qui est spécifique à cette voiture, mais au centre aussi. Donc, ça dépend. Bon, il y a des améliorations qui sont pour la voiture spécifique. Et d'autres qui sont pour tous les bolides, selon votre niveau. Alors, là, ça bastonne un petit peu. On dirait l'intro de Taxi 2, à peu près. D'ailleurs, pour parler cinéma vite fait, je vous conseille Ready Player One. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Bon, après, tout le monde pourra cracher dessus. Mais bon, je ne peux pas toujours parler de ce genre de choses en vidéo. Donc, là, pour une fois qu'on est plutôt détendu pour cette découverte, je vous invite à peut-être aller dépenser une place de ciné, ça vaut le coup. En tout cas, j'ai bien aimé. Hashtag no spoil, bien sûr, mais c'est plutôt pas mal. Si vous êtes fan de pop culture, évidemment. Ceux dont je ne doute pas, vous allez sans doute apprécier le film. Premier tour couvert. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas, par exemple, une touche vraiment frein à main. Là, vous voyez, je drift, mais juste avec mon stick. Pourquoi il n'y a pas une touche où on peut tourner, une touche où vraiment on peut lancer son frein à main, un peu à la Mario Kart. Ça aurait amené un peu plus de gameplay, je pense, que là, c'est un peu trop simpliste en termes de prise en main. Alors, c'est bien, hein, c'est le genre de jeu, puisque ça s'adresse à un public avant tout lambda, un public fan d'arcade avant d'être un fan de voiture, bien sûr. Donc, ce qui explique aussi la sortie d'un titre comme celui-là sur Switch, parce que la console est parfaitement capable de tenir ce genre de performance graphique. Heureusement, d'ailleurs, ce sera inquiétant pour Nintendo. Alors, est-ce qu'on va faire péter le boost ? C'est comme le boost, mais santé, le boost. Oh, go ! Voilà. C'est vrai que le bruit de trissement de pneus... Heureusement, ça va faire... Faire mal aux oreilles, hein. Je pense pas qu'une soirée vous le supporteriez. Et on complète le coup. Gagner sans utiliser de booster. Ah, on aurait pu ! Oh, j'ai pas fait attention, c'est vrai, c'est dommage. On s'en remettra. Alors, l'amélioration mécanique, elle va arriver. Voilà. Alors, on a un chrono, et ensuite, voilà, on a la suite de la carrière. Ok. Débutant, saison débutant, puis pro. Vous voyez un peu qu'au niveau durée de vie, il y a des choses pas mal, quand même. Puis les vétérans. Voilà, il y a un bel arbre à faire, quand même. Donc, voilà. Ensuite, vous avez Elite. Il y a quand même pas mal de saisons, hein. Ah ouais, quand même ! Ah ouais ! Ah, mais qu'ils sont gavés sur les courses, quoi. Alors, si je fais carrière, est-ce que je reviens... Ah non ! Faut tout repasser ! Ah non, pardon, LV. Ok, j'ai... My bad. J'ai eu très très peur. Alors, on revient à notre première saison. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit dé ici en bas, mais on est obligé de faire le chrono. Je pense qu'on va terminer dans cette vidéo la première partie, la première saison, et on fera la suite peut-être en live. Vraiment, si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Si pas, on en restera là pour le moment. Je dis pas qu'on n'y reviendra pas, mais pour le moment, on en restera là. Alors là, par contre, on est face au chrono. Alors, on va tester pour la première fois l'amélioration. Oh là là. Ça a du mal de partir. Alors. Super dérapage. Oui, là par contre, c'est un peu mort. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait un peu, vous savez, un peu, peut-être une fois dans le Wisconsin. Non mais, c'est juste le circuit en reverse, quoi. Donc, il n'y a pas non plus de quoi se détaper sur la commode. Pendant ce temps. C'est vrai que là, c'est vraiment, par rapport au chrono, le challenge n'est pas assez intéressant. Alors, est-ce qu'il faudrait rajouter un système à la Mario Kart, justement ? Alors, je prends toujours ça comme exemple, mais comme beaucoup de monde. Je ne sais pas, avec peut-être, ouais, peut-être passer à un système d'items, pourquoi pas. Avec des bonus, des malus, pour être sympa. Parce que là, ça fait quand même fort, fort vide. Ce n'est pas très utile comme épreuve. Surtout, c'est pour prendre les raccourcis qui ne s'ouvrent pas. Alors, ce qui est ouf, c'est qu'on a un record personnel qui est quasiment aussi bon. Alors qu'on a démarré, arrêté. C'est ça qui est ouf. Ah bah là, le record, il est fini, il est terminé. Je ne pourrais pas rattraper ce que je viens de taper. Ah, le bruit d'eau est un petit peu écœurant quand même, parfois. Ça fait des bruits plus d'autres choses. Ça va se travailler votre imagination. Mais ce n'est pas très sympa. C'est comme le slime. Ce n'est pas très agréable à l'oreille. Alors, on a un petit boost qui va nous permettre de nous rattraper un petit peu par rapport à ce qu'on a fait dans le chrono précédent. Mais sans plus. J'essaie d'obtiller un max l'étrage, mais pour aller bien loin. Je n'aurai pas de quoi remettre un boost, je pense. Ah si, donc on fera mieux. On n'aura pas été loin, mais on aura fait mieux sur le deuxième tour, malgré tout. Il y en a trois, MDR. Je crois qu'il n'y en avait que deux. Ah, il fallait faire une 14 ! On est en une 14-04. Ben, meurt le jeu, clairement. On a trouvé 4 000ème. Même en se levant très très tôt. Ça va être compliqué. On va essayer, on va essayer. On va essayer d'avoir un deuxième boost avant la fin de la course. Alors, le bruit, par contre. Là, j'ai vraiment l'impression d'être sur mon McPherson. Sur mon... Mon John Deere. C'est vraiment genre... C'est sur un vieux ressort. Sur un tracteur, tu fais... C'est vraiment pas cool, le niveau... Niveau sonore de la voiture. Ça ne correspond pas, ça fait plus vieux tracteur qu'autre chose. Vous savez, j'aurais préféré le bruit d'une RC. Ça aurait été peut-être un peu plus marrant, un peu plus fun. Parce que là, ça fait trop sérieux. Ok, on a le boost. On a le boost. Et on a le boost, mais on n'a pas le... Putain, ça n'a aucun putain de sens. Pourquoi on n'a pas le raccourci ? Et ils nous le mettent, mais on ne peut pas l'avoir. Une 14.4. Incroyable. Bon, bah écoutez, on ne peut pas toujours être le meilleur. Sinon, on ne sert plus à rien de rouler. Alors... Amélioration de suspension. Alors, on va pouvoir découvrir le D. Amélioration au hasard. Déverrouillée. D'accord. Amélioration au hasard. Est-ce qu'on le boost encore ? Oui ! Allez, go ! Voilà. Ça en a fait une bête de course incroyable. Alors par contre, le D... Je suis un peu curieux. Bon, effectivement, je pense qu'au niveau des montres, ça devient vite redondant. Mais bon, ça reste le début du jeu aussi. Il ne faut pas non plus en demander de trop. Ça reste la base. Et on fait encore un chrono. Avec le D, c'est ça que je n'ai pas compris. Pourquoi le D... On refait la même chose ? C'est un peu dommage, ça. Pourquoi on refait la même chose avec la... La course avec le D. Vraiment dommage. Bon, vu qu'on est sur la fin de cette première série, sur ce Mantis Burn Racing, on va faire un petit bilan quand même de cette découverte. Alors effectivement, ça n'est qu'une petite demi-heure de jeu, bien sûr, mais les premiers points ne sera pas un test définitif. Oh là là, il a joué 30 minutes, il en a... Non, s'il vous plaît. Alors vous n'êtes vraiment pas tous comme ça. Il y en a un ou deux qui ont l'art de... Vous savez, sur les tests... Certains youtubeurs de dire Oh là là, le mec il donne son avis après 10 minutes, qu'est-ce qu'il y connaît ? Non. Je donne juste mon ressenti, ne vous emballez pas. Ah ah ah. Oui, pour moi, tous ceux qui commandent ce genre de choses ont la voix d'Abraham Simpson. Non. Franchement, c'est pas mal. C'est pas ouf. C'est pas mal. La physique est bien. La manette, ça passe. Franchement, je pense que... Alors après, peut-être qu'avec un joy-con, vous allez peut-être un petit peu abîmer vos mains. Parce que je sais que les joy-con, le peu que j'ai pu les utiliser, c'est pas ouf. C'était pas la manette la plus ergonomique de l'histoire. Représente le pote de l'exoxone. Non mais... Ça se prend en main avec une manette. Alors je pense que là, ce que je suis en train de faire est vraiment pas l'essence du jeu du tout. C'est-à-dire que la carrière est là, d'accord, peut-être. Mais c'est le multi. Et le multi, ça va être de linker vos switches. Quel très joli jeu de mots. Linker vos consoles. Et jouer ensemble, quoi. C'est se faire des parties à la récré. Ou en pause avec les potes. Alors voir comment fonctionne le multi aussi. Mais c'est pas mal. C'est vraiment le gameplay plaisant. Les ambiances sont correctes. Bon, à part un éléphant qui sort d'un peu... On ne sait pas où, mais c'est pas grave. Le bruit de l'eau, c'est convaincant. Visuellement, ça passe. Bon, c'est pas non plus extrême. Mais en termes de qualité graphique, il n'y a pas de clipping. Vous voyez qu'il n'y a pas d'affichage d'ombre retardée. C'est propre. Il y a quelques paires de frames. Mais c'est vraiment léger. Ne vous fiez pas non plus à la qualité de la vidéo YouTube. Ça, ça s'appelle une erreur de taquétique. Ne vous fiez pas trop à la vidéo YouTube pour ce genre de choses. Donc, non, c'est... C'est bien. C'est un bon jeu, je pense. Physiquement, c'est convaincant. Au niveau du son aussi. Au niveau du contenu, ça a l'air énorme. En tout cas, la carrière a l'air d'être bien complète. Même si elle est un peu redondante. Elle a l'air d'être très très longue. Et ça, ça va intéresser les chasseurs de trophées, évidemment. Ça aussi, les succès, vous avez vu que j'en ai déverrouillé. Enfin, sans doute, vous l'avez vu. Je ne suis pas sûr avec la capture. Mais dans le bas de l'écran à droite, il y a énormément de succès à choper. Donc, si vous êtes chasseur de succès, c'est le genre de jeu qui peut détendre et vous aider aussi. Donc, ça dépend de votre profil. Si vous êtes hardcore player, simracing, passez votre chemin clairement. Si vous êtes un peu plus âgé, à moins d'avoir la nostalgie de jeu comme justement Micro Machine. Je ne pense pas non plus que ça va fortement vous intéresser. Moi, je vous avoue que je ne vais peut-être pas forcément y rejouer. Malgré la qualité du gameplay qui est présenté par le jeu, je ne vais pas forcément y retourner pour mon plaisir personnel. Je vais peut-être plus aller jouer à un jeu différent que celui-là pour trouver ce genre de sensation. Bon, après, il a son style. Il est vraiment mi-réaliste, mi-trackmania. C'est l'âge entre trackmania et... Il y a un petit côté... Comment s'appelle-t-il ? Tabletop racing et Micro Machine qui n'est pas à négliger. Mais ça manque un peu de folie. En tout cas, c'est peut-être parce que c'est le début du jeu. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. On a complété le chrono qui est finalement la même chose que ce qu'on avait. Et donc, le championnat définitif. On ne peut pas changer de véhicule. Donc, on va démarrer la dernière course au port. Après, cette course, on va conclure cette vidéo découverte. Je pense qu'on en a dit assez sur ce Ventis Earth Racing. Allez, on démarre ici avec une course. Ah oui, pilote. Départ toujours un peu compliqué. Je pense qu'il y a un super départ, mais je n'ai pas encore trouvé le trick. Alors, on va essayer quand même de se mettre dans un petit défi. C'est de le gagner sans boost. Mauvais sens. Ah, il m'a quand même signalé le mauvais sens. Peut-être que j'étais un peu trop en dérapage. Alors, pareil, là, deux tours de course. Beau dérapage. Il n'y a pas de succès pour les wallets, effectivement. On a quand même des succès malgré qu'on tape. C'est dommage que, par exemple, les succès ne soient pas denied si on tape le mur ou quoi. Ça vous met quand même le beau dérapage. Enfin, c'est un peu dommage. Pareil, c'est des petits détails, mais qui font que ce n'est pas tip-top. Ça pourrait être plus détaillé. Mais bon, le jeu a des qualités, clairement. Moi, si j'avais ça comme jeu il y a 10 ans ou 15 ans, quand j'étais dans le train ou dans le bus, je peux vous dire que j'en aurais fait des parties. Bon, après, je prenais les trains ni le bus. Non, je déconne. Non, mais vraiment, ouais, ouais, c'est sympa, quoi. C'est vraiment sympa et c'est vraiment prenant. Clunk, premier tour couvert. C'est presque, ouais, un jeu de drift qu'autre chose. On est constamment en drift. Je n'ai pas parlé beaucoup du son. La bande son est correcte. Je ne l'ai pas mise très très fort pour éviter de me prendre ce qu'on appelle dans le métier des strikes, évidemment. Vous savez que c'est le grand ennemi des youtubeurs. Et ne connaissant pas l'origine des musiques, je ne voulais pas forcément avoir de soucis avec un éventuel strike. Vous le savez, ça arrive facilement dans ce genre de vidéo. Donc je préférais m'abstenir de vous mettre la musique un peu plus forte. Mais globalement, elle est agréable. Elle n'est pas métal ou techno à outrance, ni de dubstep. Elle est sympa. On n'est pas sur du Rocket League, évidemment. Mais c'est pas mal. Ça met une bonne ambiance dans les menus. Et je l'ai enlevée en course, bien sûr. Allez, on va essayer de la gagner. Mais regardez, par contre, s'il y a vraiment un défaut, c'est que si votre voiture évolue trop facilement, après, vous allez avoir du mal avec l'IA. Et l'IA va être un peu trop retardée. Et il n'y a plus vraiment de challenge. Surtout, je vois ça sur les parties en thermèque. Alors, détruisez 10 objets le long du circuit. Ah, et remportez les vêtements. Ok. Bon, eh bien voilà. C'est ici qu'on va terminer la première section de cette carrière. Ah, il y a peut-être un championnat. C'est peut-être d'une bêtise, peut-être un championnat final. Eh oui. Eh oui. Mon mauvais Johnson. Là, par contre, on a la caisse pour le circuit. Clairement. Vous voyez, c'est toujours les mêmes circuits, mais à l'envers ou à l'endroit. Comme disait Karen Sheryl. Donc, je ne sais pas si, franchement, le côté redondant ne va pas vraiment poser problème. Mais bon, après, c'est vrai que ça permet de connaître les pistes, d'améliorer ses trajectoires et de toujours être plus rapide. Donc, le côté redondant peut être aussi un avantage. On peut trouver toujours du pour et du contre dans tout, évidemment, selon comment on se poste face au gameplay. Je ne vais pas prendre le risque de prendre le cut, parce que la dernière fois que j'ai voulu prendre un cut, ça m'a coûté la vie. Donc, on va rester là. Puis, la course n'a pas l'air trop longue. En plus, c'est le petit circuit. Voilà, il y a l'éléphant dans la scène. J'avais plus l'impression d'être dans un Jurassic Park en construction, vous savez. C'est un peu plus l'idée que je me faisais de cette map. Mais ça aurait été marrant d'avoir un côté vraiment fun et de ne pas avoir des dinosaures ou vraiment craquer son slip complètement. Là, je trouve que les décors sont bien réalistes, mais un peu trop sérieux. Donc, ce n'est pas assez racing et ce n'est pas assez fou. Si c'était assez racing, il y aurait du public. Il n'y en a pas. Si ça devait être fou, il n'y a pas assez d'éléments extérieurs. Alors, au classement, on met donc 12 points dans cette épreuve. Oh là là. Il y a une dernière course, peut-être, qui s'annonce. C'est compliqué. Nouveau circuit. Réseau pluvial. Ça a l'air bien chaud ce circuit. Allez, peut-être du challenge. Là, par contre, on n'a pas forcément la meilleure caisse. Alors, on est sur un circuit en trèfle. Donc, la rocate du périph. Ah, ça a changé porte-maillot. C'est plus stylé maintenant. Alors, on arrive sur les docks. Le long des égouts, remarque, tu me diras. C'est pas mal. Généralement, ils attendent le niveau 5-6 pour mettre les égouts avant les jeux. Niveau 2, direct. Voilà, tu mets le nez dans ton caca. C'est un choix artistique discutable. On ne va pas se mentir. Le décor est sympa aussi. Bordure de ville, comme ça, un peu entre parc et autoroute. C'est pas mal. Alors, il faut aller à droite. Alors, où on en est ? On a fait un demi-circuit, je pense. Je ne sais pas si on le fait vraiment en trèfle croisé. Ou si c'est vraiment 1, 2, 3, 4 en carré. On n'arrive pas à bien évaluer la vue en 3D. Ça, c'est un de mes défauts aussi. C'est toujours agréable pour un pilote. Là, je crois qu'on est de l'autre côté de la route. Voilà, on est passé à gauche des égouts. Maintenant, on passe à droite. On ne peut pas bouger la caméra non plus. J'ai regardé un petit peu. On va essayer de booster un petit peu tout ça. Parce que là, il y a une belle ligne droite. Bon, le boost est un petit peu rikiki. Il n'est pas vraiment ouf. Alors, 5 secondes de mieux. On n'est qu'au premier tour, rendez-vous compte. Alors, là, par contre, il y a un cut. On va pouvoir le prendre. Compliqué de s'y retrouver, parfois. Hop. On entend la pouleesse qui arrive derrière. Coucou, c'est la police. Voilà, donc là, on a fait un tour. Moi, je pensais qu'il restait un des quartiers à faire. Et non, finalement, on a bien déjà fait le tour complet. Rikiki, même sans forcément utiliser de boost, on parvient à faire des choses plutôt sympas. Franchement, c'est un peu exagéré par rapport à l'IA. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que l'IA n'appose pas de véritables difficultés. Hop. Bon, après, c'est comme tout. C'est de l'optique Traj. C'est comme du Trackmania. On va appeler ça comme ça. Je sais qu'il y en a certains qui vont rager en entendant ça. Mais j'avoue que le bruit de tracteur, c'est un peu abusé, je trouve. Le... C'est terrible. Moi qui ai grandi à la campagne, je peux vous dire que... J'ai vraiment l'impression d'être sur mon tracteur. Je me répète un peu, mais ça me choque tellement que... Que voilà, attention, on prend le banking, incroyable. Cool, ne prend pas le 4 à l'extérieur. On arrive à taper en ligne droite, c'est quand même fou, ça. Petit bruit quand tu n'arrives pas à avoir le boost. Oui, bon, d'accord. Très basique. Alors... On arrive au bout de Dieu. Détruisez 10 objets, bon, ce n'est pas grave. On prend 12 points, donc on est à 36. Donc normalement, on peut abandonner, puisqu'on a terminé. Alors, on prend un petit peu de crédit. On a une nouvelle amélioration de boîte de vitesse. Augmente l'accélération de votre véhicule. Trop d'accélération peut rendre votre véhicule difficile à contrôler. Oui, mais là, il est déjà très rapide. Donc effectivement, peut-être monter ça sur d'autres circuits. On a terminé le premier segment. On prend le succès et on commence la suite. Chose qu'on ne fera pas dans cette vidéo, bien sûr. Voilà donc pour la découverte de la partie carrière de ce Mantis Burn Racing. J'espère que ça vous aura intéressé. Vous retrouverez évidemment le lien Steam si le jeu vous intéresse dans la description. D'autres informations également y seront indiquées. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur le contenu du jeu. Moi, je me suis bien amusé. C'est un jeu divertissant et qui n'est pas trop prise de tête. En tout cas, pour les premiers niveaux, on verra si plus tard vous voulez qu'on y revienne. Eh bien, si c'est peut-être un peu plus technique que ce qui n'y paraît. En tout cas, la progression des véhicules existe. Le son est correct. Je n'ai pas dit exceptionnel. J'ai dit correct. On retiendra le tracteur. Physiquement, c'est très agréable à la manette. Donc voilà, je vous invite à pourquoi pas le tester vous-même si vous en avez l'occasion. Je trouve que 15 euros, c'est un prix correct pour ce genre de jeu. Après tout, ça reste de l'indépendant. Donc, c'est bien édité et réalisé par Vufus Studios. Merci encore à eux pour la clé. Et les amis, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste. D'ici là, bon amusement et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501